Allô les filles, je m'appelle Caroline, je suis une étudiante à Polytechnique Montréal, je fais de l'ingénierie aujourd'hui. Mais à une certaine époque, j'étais dans Vosoulier, j'étais à Marie-Clarac, j'ai gradué en 2013. Et puis en fait, on m'a demandé de vous faire un petit témoignage de comment c'était pour moi l'application à l'époque et ce que ça m'amène encore aujourd'hui. Donc premièrement, les filles, j'aimerais vous dire que je suis tout cœur avec vous, je sais que c'est pas facile d'être étudiant à distance. C'est pas facile parce qu'on n'a pas tout le support, le tissu social qu'on a normalement pour passer à travers différentes épreuves que l'école amène, que ce soit les examens, les projets d'équipe. Ou même le fait juste de demander de l'aide, c'est beaucoup plus facile de faire quand on a une fille juste à côté de nous que quand on est tout seul dans notre salon ou dans notre lit ou peu importe. Donc c'est un peu le lien que j'aimerais faire avec l'implication, c'est que dans notre vie, on sait jamais c'est quand qu'on va en avoir besoin de l'aide. Alors je pense que c'est une belle chose de prendre l'habitude quand on est capable, quand on a du temps, de choisir l'implication. De premièrement de s'impliquer, puis surtout la beauté de ça, c'est qu'on peut choisir dans quoi on s'implique. Des causes qui sont proches de nous, bien on peut les choisir. Puis je dirais que c'est ça qui m'a beaucoup orientée dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai une grosse orientation vers le développement durable, puis je pense que c'est une valeur que j'ai cultivée quand j'étais jeune justement, puis quand j'étais à Marie-Clarac. Et ça m'a aussi donné beaucoup de confiance en moi, puis aujourd'hui j'ai pas peur de démarrer des projets, de rassembler des gens, d'aller chercher des ressources pour démarrer un projet social par exemple. Parce que c'est quelque chose que, c'est des choses en lesquelles j'ai pris confiance en moi quand j'étais à l'époque de Marie-Clarac. Donc j'espère que ça vous a donné quelques idées, et je vous dis bon courage les filles, on lâche pas.